Mesdames, bonjour messieurs, en ce dimanche 17 novembre, je suis très heureux de vous accueillir et de vous présenter le programme VAE 2025. Pourquoi cette réunion ? Parce que nous sommes à une époque où il y a des choses à faire, assez vite d'ailleurs, pour ne pas être, je dirais, à des moments où il y a des embouteillages auprès du siècle. En effet, cette année 2025 sera une année marquée par un changement dans ma pédagogie et dans mes propositions. En effet, me basant sur les dossiers des années précédentes, nous avons un grand nombre de candidats qui passent le DEC VAE et qui n'ont pas le DSCG. Pour moi, ce n'est pas un inconvénient. Mais je me suis rendu compte que certains jurys mal intentionnés ou mal renseignés reprochés à des candidats DEC VAE de 2024 même de n'avoir pas le DSCG complet pour certains ou n'avoir pas du tout le DSCG. Pour moi, c'est une erreur de comportement du jury. En effet, on n'a pas à reprocher un manque de cursus académique parce que la VAE, elle est basée sur la richesse de vos expériences. Et ça, c'est le point fort. Alors, cette année, j'ai demandé la possibilité, et on m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, de demander à certains candidats n'étant pas titulaires du DSCG de pouvoir présenter le DSCG et le DEC la même année. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'incompatibilité puisque c'est deux examens différents. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de préparer le même examen par le processus traditionnel et le processus… Il y a un monsieur qui s'appelle Eugène qui essaye depuis tout à l'heure, ça va faire presque une heure, de nous rapprocher. Et ce monsieur, pour l'instant, il n'est pas sur ma liste alors que j'ai déjà eu le plaisir d'être avec lui. Son prénom, c'est Eugène, et j'essaye de rappeler son nom sans faire de divulgation. Ça, c'est important. Voilà. Donc, j'essaye de… J'ai oublié un M. Il y a des noms comme ça que je ne maîtrise pas bien. Et j'essaye… Voilà, là, je vais l'avoir. Donc, je disais que les possibilités de passer les deux examens sont apparues possibles pour 2024. J'ai la chance d'avoir dans le groupe actuel de présent des amis qui ont passé le DSCG en 2024 VAE et qui avaient, bien sûr, les possibilités de passer le DEC en 2024, mais qui ont eu, pour des raisons de date, n'ont pas pu passer le DEC VAE. Ils se sont donc réfugiés sur le DSCG VAE. Je rappelle d'abord les dates importantes. Les dates importantes, c'est le 31 janvier 2025, c'est la date limite du dépôt du livret A. Mais moi, avec mes candidats qui me font confiance, je voudrais remplir le livret A le plus vite possible. Quand je dis le plus vite possible, c'est que dès cette semaine, mes amis qui m'écoutent et qui sont convaincus de l'intérêt du DEC VAE, ils attendent avec impatience comme moi le résultat du 10 janvier prochain, où on pourra mesurer les résultats de mes 25 candidats de l'année 2024, qui est un record pour moi, mais aussi un record dans la quantité, un record dans la qualité. J'ai jamais eu un groupe de cette qualité en 2024. On verra si les résultats sont, bien sûr, à l'image de ce que je viens de dire. Donc, il y en a beaucoup, peut-être, qui attendent les résultats de Francis Tison le 10 janvier, pour s'inscrire. C'est un peu, c'est un peu, pas la bonne méthode, parce qu'on peut s'inscrire au livret 1 sans pour autant être forcément inscrit à ce livret 2, dans la mesure où vous avez éventuellement le DEC traditionnel le 10 janvier. Parce que j'ai conseillé également au DEC traditionnel de l'année 2024 novembre, qui n'ont pas le 10 janvier validé toutes les UV, je les ai conseillés de préparer le livret 1. Et ça, pour moi, c'est absolument impératif de déposer ce livret 1. Et j'aimerais que ce livret 1 soit demandé au siècle dans les délais les plus brefs, pour que je puisse le plus vite possible avec vous, au cours des semaines à venir, où vous avez toutes les semaines un Doodle des rendez-vous possibles proposé par Francis tout au long de la semaine à venir. Notre ami Jordan, qui vient de nous rejoindre, voici quelques minutes pour la première fois, il recevra tout à l'heure le Doodle de la semaine à venir avec possibilité de rendez-vous relativement nombreux de 30 minutes, ce qui permet, dans une étape première, pour beaucoup de mes candidats, DEC VAE 2025, de les chercher sur le site du SIEC, SIEC, DEC VAE, SIEC, vous mettez SIEC, vous allez sur le site et vous téléchargez dans un premier temps le livret 1. Vous pouvez vous amuser à télécharger le livret 2, mais qui n'est pas à remplir immédiatement. Je continue mes dates. Le 31 janvier, c'est le dépôt du livret 1. Mais pour éviter l'embouteillage fin janvier, je souhaiterais que ce livret 1, qui est un CV amélioré, soit rempli le plus vite possible. Deuxième date importante. Cette deuxième date, elle coïncide à deux événements. C'est tout d'abord, on va continuer avec le DEC VAE, c'est tout d'abord le remplissage et l'envoi d'un gros dossier qui est un mémoire de vos compétences qu'on appelle le livret 2. Francis vous donnera tout à l'heure aux amis qui étaient avec moi au cours de l'année 2024, vous donnera comment ce travail a été organisé de février à fin mai. Les cours officiels du DEC VAE et DSCG VAE commenceront le 1er février, c'est-à-dire c'est un samedi et un dimanche 2 février. C'est le démarrage de mes formations sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. La deuxième date, donc c'est le 31 mai, pour le fameux dépôt du livret 2 qu'on va travailler comme on l'a travaillé avec 2024, avec un dossier sur Cyclades et non plus sur des clés USB. On devra envoyer notre livret 2 sur un site, en principe, Cyclades, ou alors, si ce n'est pas prêt, par des clés USB comme en 2024. Dans ce livret 2, on a prévu plusieurs dossiers sur lesquels je reviendrai. Mais le 31 mai, c'est une autre date pour nos amis qui m'écoutent. C'est le dépôt du livret 1 du DSCG VAE. Ce livret 1 n'est accessible, pas pour l'instant, il deviendra accessible pour son remplissage vers le mois de février. et ça, c'est quand même relativement important de faire, pour certains de nos amis qui nous écoutent, de faire le double travail DSCG VAE et DEC VAE. Ensuite, autre date importante, c'est la troisième semaine d'octobre, c'est le démarrage, comme cette année. Cette année, c'était le 14 novembre, c'était le 14 novembre, 14 octobre, pardon, jusqu'au 18 octobre, ça a été les passages de cinq jours d'exposés VAE à Arcueil, sauf pour les Français d'outre-mer, à distance. Pour les autres candidats étrangers, tout se passe à Arcueil et non dans des académies comme cela, on va le voir dans quelques minutes, se passera pour le DSCG. À partir de la deuxième semaine de novembre, donc voyez-vous, les dates se permettent la dualité de la préparation, c'est la deuxième semaine de novembre, a priori, à peu près, c'est les DSCG VAE, qui là, se déroulent selon l'endroit où vous êtes en France ou en Outre-mer, dans les rectorats de votre habitation principale, qui vous rattachent à un rectorat. Et, je vous enverrai pour les amis qui viennent de l'étranger, qui passent le DSCG, il y a des pays qui sont affectés à telle académie, Rennes, Nantes, Lille ou Paris. Donc, selon votre pays, vous passerez l'examen soit à Nantes, soit à Rennes, soit à Marseille, soit à Lille, soit à Paris, selon votre pays. Mais, l'idéal, c'est ce que nous allons essayer de nous battre, c'est que pour les amis étrangers, nous puissions obtenir, pour éviter des frais importants, que nous puissions obtenir, compte tenu que vous serez inscrit à deux examens et j'imagine les déplacements que cela peut provoquer en avion avec le prix que ça représente déjà en 2024 mais qui risque d'être plus cher en 2025, c'est d'éviter des déplacements et de pouvoir négocier avec le président de jury du DSCG que j'ai appris à connaître par l'intermédiaire d'un ancien collègue qui était recteur, qui est devenu recteur de l'Académie de Dijon et qui connaît bien le président du jury DSCG qui est un monsieur qui exerce pour la première fois et qui a remplacé une dame qui était président depuis au moins 2010. Donc ça faisait presque 14 ans qu'elle était présidente. Elle n'a pas apprécié, je vous le dis, ce changement mais elle est remplacée par un monsieur inspecteur général de l'éducation nationale et un monsieur très 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 bien. Voilà. Donc comment maintenant va se passer l'organisation de DFT ? L'EFT actuellement il a deux choses à demander à ces DEC-VAE et voir à ces DSCG-VAE. En effet, quand vous passez le DEC-VAE, vous avez éventuellement certains d'entre vous trois trois UV à passer. UV1 ou trois épreuves à passer, épreuve 1, épreuve 2, épreuve 3, c'est les mots que mon ami Ara préfère plutôt que UV1, UV2, UV3. Il est évident que la troisième épreuve qu'on appelle le mémoire, c'est une épreuve qui est relativement difficile à obtenir par la VAE. Il n'y a qu'un seul candidat qui, à part les candidats, j'ai eu toujours des candidats dans les sessions précédentes qui ont tout validé. Mais j'ai eu une session où il y a un candidat du Bénin qui a validé la VAE épreuve 3 et qui n'a pas validé l'épreuve A alors qu'il avait 67 ans et qu'il avait une expérience importante en audite et en expertise comptable et il n'a pas validé l'UV1 et l'UV2. Par contre, il a validé bien sûr l'UV3 à sa grande surprise et à son bonheur mais à ma grande surprise également. L'avantage, c'est que quand vous validez une UV en VAE, écoutez bien mesdames, messieurs, elle est validée à vie. Ça, c'est formidable par rapport à une UV traditionnelle. L'UV traditionnelle n'est valable et vous le savez que pendant 8 sessions, si au bout de 8 sessions, vous n'êtes pas capable d'avoir d'autres UV nécessaires pour obtenir le diplôme, vous perdez en traditionnel la validation. Tandis que en VAE, une fois que vous accrochez une UV comme notre ami du Bénin, il a l'UV mémoire à vie, il n'a plus du tout à passer le mémoire et il peut bien sûr revendiquer qu'il est titulaire du mémoire du DEC France. Mais ce n'est pas suffisant quelquefois pour avoir certaines missions au Bénin sur les ONG par exemple qui sont des missions appréciées par nos confrères de l'Afrique en particulier. Alors je reviens sur les travaux que Francis va faire en cette période. Donc il va tenter de vous remplir avec vous le livret 1. Pour l'instant j'ai eu quelques livrets 1 qui ont été validés dont certains ont eu l'agrément tout de suite comme Aurélie qui est là ce matin de la validation et d'autres candidats qui ont eu également la validation du livret 1. Ce qui dit que vous êtes appréciés comme ayant un dossier suffisant pour passer le DEC par la VAE. Donc ça veut dire que l'examen de tout ce que vous avez mis est largement suffisant. Vous savez que les minimums c'est trois ans d'activité et que vous devez démontrer tout simplement que vos activités que vous avez que vous allez décrire dans votre livret 1 qui est un je répète un CV amélioré correspond aux exigences des trois UV que vous allez télécharger également pour les nouveaux sur le site de SIEC DEC VAE. Mais deuxième travail que je voulais organiser en cette époque de l'année que j'ai commencé d'ailleurs avec Aurélie que j'ai commencé avec Fanny c'est de rédiger des travaux de documentation technique sur un sujet pointu que vous avez un sujet intéressant pour éventuellement vos collaborateurs un sujet intéressant pour votre direction ou un sujet intéressant pour un client. Fanny et Aurélie ont attaqué déjà un dossier et sont en train de réaliser deux dossiers. Alors si je me base sur les réflexions de jury de l'année 2024 il y en a c'est un peu je dirais un peu débile je vous le dis mais il y en a qui ont posé la question à des candidats de l'année 2024 en leur disant ceci on a vu votre documentation technique mais est-ce que vos documentations techniques font au moins 100 pages j'ai trouvé cette remarque complètement débile c'est pas une question de 100 pages c'est pas une question de volume c'est une question de qualité et je rappelle que quand vous faites j'allais dire ces documentations techniques vous n'avez rien à craindre au niveau je dirais de la réflexion qu'on a trouvé pour un mémoire et je vous rappelle que vous n'avez pas du tout à craindre le problème qui est malheureusement constaté chez certains mémoires c'est une triche c'est à dire c'est le candidat et vous connaissez le terme qui accompagne cette triche c'est le candidat qui va chercher des documents sur des informations internet et qui se contente bien sûr de recopier certaines parties qu'on appelle le plagiat pour les documentations techniques vous n'avez rien à craindre ce n'est pas un mémoire un mémoire c'est un travail personnel de recherche qui ne doit être que l'écriture propre du candidat et ses propres écritures quand il met une phrase qui n'est pas de lui il doit préciser le nom ou la partie du nom du paragraphe sans cela il est accusé de plagiat le ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des correcteurs du de l'épreuve DEC mémoire et DEC VAE sont équipés d'un logiciel anti-plagiat qui permet de vérifier les plagiats mais pour vous vous n'avez pas de mémoire à présenter ni au DSCG ni au DEC et vous avez à présenter au moins l'équivalent qui est rappelé dans la troisième épreuve d'un mémoire l'équivalent c'est quoi ? je viens de vous parler et pour moi je conseille à mes candidats deux documentations techniques complémentaires où le plagiat n'est pas forcément à éviter puisque vous avez la possibilité de citer un article plusieurs articles en mettant le nom et il n'y a pas de problème n'oubliez pas que ce n'est pas un mémoire il n'y a pas introduction première partie deuxième partie on peut bien sûr faire un plan sommaire de l'étude technique mais elle n'est pas obligée cette étude technique de copier le plan d'un mémoire ce n'est pas un mémoire c'est une documentation qui va servir votre cabinet à travers ses clients à travers ses collaborateurs ou à travers bien sûr ses directions donc évitez de confondre documentation technique avec mémoire ensuite ce qu'on apprécie dans la troisième épreuve c'est votre participation à la formation de vos collaborateurs mais aussi à votre formation c'est à dire que tous les stages ou séminaires auxquels vous avez assisté et il y a des opérations sur lesquelles vous marquez des points quand vous assistez au congrès soit en présentiel soit à distance des experts comptables vous assistez aux journées prévues par le commissariat au compte qui a lieu cette année du 7 au 8 décembre je ne sais plus à peu près dans ces zones-là à Grenoble sur les nouveautés du métier de commissaire mais vous avez la possibilité aussi pour nourrir cette partie formation de vous inscrire à des séminaires ou à des formations ou à des webinaires organisés principalement par la commission nationale de formation des commissaires au compte cette CNCC formation est remarquable remarquable par la qualité de ces formations par la variété et le nombre de ces formations vous avez en tant que candidat au DEC VAE vous avez ou au DSCG VAE vous avez grand intérêt à vous inscrire à l'annexe qui est l'association des étudiants mémorialistes ou des étudiants pour être experts comptables l'annexe dans chaque région il y a une annexe pour les étrangers vous avez une annexe étranger vous avez un groupe étranger et le fait que vous suivez avec Francis Tison le DEC VAE vous n'avez aucun problème pour adhérer à l'annexe la plupart de mes étudiants et auditeurs de l'année 2024 ont adhéré à l'annexe même à des âges où l'annexe paraît impossible je m'explique nous avons eu des jeunes auditeurs qui avaient plus de 60 ans et qui se sont inscrits à l'annexe avec beaucoup d'intérêt pour quel intérêt il y a un intérêt à la fois logistique et financier logistique ça vous donne ça vous donne par l'annexe possibilité d'assister à de nombreuses réunions gratuites et puis financier quand vous êtes adhérent de l'annexe pour toutes les formations proposées par les organes professionnels aussi bien le CNOC que la CNCC vous avez des prix très bas même quand vous voulez acheter des ouvrages intéressants pour votre livret 2 au niveau de l'ordre ou de la commission des commissaires au compte vous avez des réductions importantes à la condition que vous apportiez la preuve de votre carte annexe donc c'est une carte annuelle mais je répète tous les amis vous le diront tout à l'heure c'est une carte qui peut rapporter gros à la fois pour toutes les formations qui vous sont proposées autre chose qu'on demande pour la partie 3 monsieur Abder il lève déjà la main je lui donnerai la parole après que j'ai terminé cette partie là pour la partie 3 vous avez la possibilité de mettre des rapports que vous avez présentés qui ont un certain mérite de technicité et de valeur ajoutée de vos travaux en respectant le RGPD ce rapport démontre que vous avez respecté on le verra après les exigences de l'UV2 en particulier c'est à dire révision légale et contractuelle et cela renforce bien sûr le remplissage de la troisième épreuve et renforce vos chances de valider cette troisième épreuve cette documentation technique à deux reprises proposée par mes soins sera guidée également et renseignée par une grande bibliothèque numérique que j'ai mis en place depuis 2-3 ans que je mets à jour quotidiennement elle est impressionnante cette bibliothèque numérique qui vous donnerait obligatoirement pour vos études documentaires la possibilité d'y trouver des articles des ouvrages parce que j'ai beaucoup d'ouvrages sur l'audit interne l'audit externe sur les nouveautés concernant par exemple le partage de la valeur pour les entreprises en France obligatoires de moins de 50 salariés à partir du 1er janvier 2025 qui a fait l'objet par une des candidates DEC VAE de 2023 qui a validé l'UV1 et l'UV2 en VAE et qui a donc obtenu les deux UV mais on lui a demandé de présenter l'UV3 c'est-à-dire le mémoire par la voie traditionnelle donc elle se retrouve dans la même je dirais circulation que les DEC traditionnels elle dépose une notice elle attend le résultat de sa notice une fois qu'elle a eu son 4-1 elle dépose son mémoire donc c'est une dame qui va soutenir un mémoire sur le partage de la valeur en mai prochain pour être titulaire du DEC je vous rappelle que à travers les sessions précédentes j'ai eu trois candidats qui ont eu le DEC en 2021 2022 et 2023 du premier coup je vous rappelle que le pourcentage tourne autour de 3 à 5% les années précédentes pour valider tout le DEC complètement j'ai toujours eu un candidat parmi mon groupe qui a été validé entièrement par contre j'ai eu de nombreux candidats et une année j'ai fait un score formidable par rapport aux résultats nationaux j'ai eu 11 candidats sur 15 qui ont validé une ou deux UV et beaucoup c'est-à-dire 9 ont validé deux UV 1 a validé son DEC VAE complet et 1 a validé l'UV2 et ceux qui n'ont pas validé les trois UV ont été invités à aller passer les UV non validés par le processus traditionnel donc j'ai des candidats sur ces candidats que je viens d'évoquer qui ont passé le mémoire et qui sont aujourd'hui experts comptables diplômés en ayant passé en 2022 la VAE ou en 2021 la VAE et qui sont diplômés j'ai calculé de manière je dirais actualisée hier soir j'ai 14 candidats qui ont été diplômés avec moi DEC depuis 3 ans en partant de la VAE je ne dis pas qu'ils ont eu sur les 14 il y en a 3 qui ont eu la VAE qui ont eu le DEC VAE du premier coup les autres 11 les ont eu puis il y en a 8 qui ont validé 2 UV et qui sont en train de terminer le DEC complet par leur diplôme pour passer le mémoire donc il y en a beaucoup qui ont eu l'UV1 l'UV2 et qui ont été invités à passer le mémoire alors il y en a qui vont vite comme les 14 que je viens d'évoquer du moins les 11 mais il y en a qui vont moins vite pour des raisons diverses santé famille problème de divorce etc malheureusement des faits qui peuvent retarder le dépôt mais pour eux il n'y a pas de problème comme ils sont en VAE et qui ont des UV validés à vie ils n'ont pas le problème du délai quelqu'un qui a eu l'UV1 et l'UV2 comme j'en ai moi un certain nombre qui ont eu l'UV1 et l'UV2 et qui ont validé cette UV1 et l'UV2 avec la carotte VAE c'est à vie donc ils peuvent passer leur mémoire dans 10 ans cela sera encore possible du moins dans l'état actuel des textes les textes peuvent changer mais vous n'avez plus la contrainte de passer la dernière épreuve avant une certaine date une fois que vous avez un une UV VAE vous n'avez plus aucun problème pour le survie de ces UV etc. donc quelqu'un qui a l'UV1 et qui n'aurait pas les autres il peut passer l'UV2 quand il veut mais ça sera toujours dans l'aspect traditionnel et il peut passer l'UV3 quand il veut sans date limite et ça c'est forcément intéressant je voudrais maintenant parler du DSCG VAE le DSCG VAE c'est pour beaucoup d'entre vous cette épreuve 7 je dis bien 5 plus 2 pour certains c'est pas cette épreuve parce que certains ont pu valider en DSCG par exemple l'UV6 c'est système économique et anglais ou langue étrangère et ils ont validé peut-être j'ai dit n'importe quoi l'UV7 le mémoire ils ont passé mais les autres épreuves ils n'ont pas passé ou ils ont passé ils ont échoué et bien le fait qu'ils aient au moins une ou deux ou trois épreuves traditionnelles ils peuvent présenter les autres UV du DSCG en VAE sans aucun problème par contre la majeure partie de mes candidats en DSCG n'ont rien validé sur les UV et ils passent le DSCG les 7 UV on verra tout à l'heure l'avis d'un de nos candidats Raymond qui a passé les 7 UV et qui est aujourd'hui inscrit avec moi pour le DEC VAE 2025 Raymond est une pointure vous allez pouvoir vous en apercevoir dans quelques minutes pour ces DSCG VAE comme pour les DEC VAE au cours du mois de février jusque début mars tous les dimanches matin seront réservés en partageant mon dimanche entre le DEC VAE et le DSCG donc certains candidats resteront avec moi toute la matinée du dimanche puisque je réserve 5 dimanches pour le remplissage des référentiels UV1 UV2 UV3 commun à tous mes candidats c'est les lignes qu'on doit remplir sur les 3 UV du DEC pour lesquelles je réserve 5 dimanches matin de 8 à 11 et pour les DSCG ça sera peut-être de 8 à 10h30 et pour les DSCG de 10h30 à midi je réserve 7 dimanches en partant du 2 février jusqu'au 7ème dimanche qui nous amène à mars et pourquoi 7 dimanches et bien je prévois le remplissage très détaillé de chacune des UV du DSCG comme le souhaite le jury ensuite à partir de février mars une fois qu'on a rempli les dossiers référentiels communs il y a une partie personnelle que je remplis avec chaque candidat avec un rendez-vous individuel parce que ce que je viens de dire là les dimanches c'est un rendez-vous collectif mais après en dehors des rendez-vous collectifs vous avez des rendez-vous individuels dans la semaine et pour remplir la partie personnelle à la fin de chaque UV aussi bien pour le DEC que pour le DSCG vous devez apporter une coloration personnelle à la fin de chaque référentiel des 3 UV du DEC et des 7 UV du DSCG là ça se remplit avec moi sur mes comptes conseils ou sur mes modifications que je vous demande de respecter pour chacune de ces UV et à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai on se rencontre individuellement mais collectivement pour remplir dans les conditions les meilleures avec plusieurs dossiers aussi bien le livret 1 pour le DSCG mais là ça sera fait dès le mois de février il sera rempli envoyé et validé à la fin du mois de février début mars on sera tranquille mais je remplirai avec vous les obligations du livret 2 à la fois DECVAE dès le mois de mars et DSCG VAE également dès le mois de mars pour les DECVAE il faudrait que j'ai terminé pour le mois de mai 2024 cela a été fait l'année dernière sans trop de difficulté et pour les DSCG là je vais encore plus loin c'est jusqu'au 31 août pour remplir le livret 2 du DSCG il est évident que j'aurai des périodes plus DSCG que des périodes où j'aurai plus accent sur le DECVAE mais il est évident il y a des propos que je tiendrai pour certains candidats parce que c'est pas les mêmes jurys il y a des propos que je tiendrai de la même manière en DECVAE qu'en DSCGVAE où il y a des documents qui seront communs au DECVAE ou au DSCGVAE sachant que c'est pas les mêmes destinations voilà donc tout au long de l'année je suis avec vous et tous les dimanches et samedis je n'ai pas manqué un dimanche et un samedi tout au long de l'année mais je vois que l'un de nos jeunes candidats de DECVAE 2024 un jeune Tunisien dont le prénom pour le simplifier c'est Abder qui depuis tout à l'heure lève la main et a des choses importantes à nous dire d'abord tu te présentes Abder et tu rappelles comment pour toi avant d'aborder ce que tu as à nous dire comment pour toi s'est passée la rencontre avec le jury que tu as affronté au cours de ce mois d'octobre on t'écoute Abder je me présente j'ai passé le DECVAE 2024 comme il le faut et concernant la disons les questions proposées qui ont été demandées par le jury c'est toutes les questions se rapportant au contenu du livret 2 il faut faire attention à ce que le candidat doit remplir le contenu du livret 2 pour les travaux qu'il a déjà lui-même réalisés il ne faut jamais présenter quelque chose qu'il n'a jamais réalisé et à la lumière du contenu du livret 2 surtout pour le mémoire enfin toutes les questions qui se rapportent à la réglementation professionnelle pour les deux métiers pour le commissariat au compte et pour le mémoire entre guillemets c'est disons il faut répondre exactement aux travaux déjà réalisés pour moi toutes les questions qui m'ont été posées je les ai répondues j'ai répondu correctement et j'ai défendu mon cas de le livret 2 en principe pas de pas d'accrochage ils étaient satisfaits une question une réponse sans sans difficulté bien je vais préciser quand même pour nos amis qui t'écoutent pour la première fois certains c'est pour la centième fois mais pour d'autres c'est la première fois et bien notre ami il faut Abder notre ami Abder a toute notre je dirais sympathie et notre admiration je vous rappelle qu'Abder est expert comptable reconnu en Tunisie expert judiciaire et commissaire au compte en Tunisie il a 77 ans il me doit le respect vous le savez pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai un an de plus que notre ami Abder et Abder il a une grande carrière il a 10 salariés dont sa fille qui va un jour puisqu'elle va passer ce DEC un jour prendre le remplacement de son papa mais Abder a été un monsieur qui a toujours été présent qui a toujours apporté sa contribution à travers des remarques et des questions Abder j'aimerais que tu tu me laisses un peu guider la réunion et j'aimerais que tu approuves un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure tu es là depuis le mois de février est-ce que tout ce que j'ai dit a été vérifié par toi et tu as été présent presque tous les samedis je vais expliquer pourquoi et tous les dimanches et qu'est-ce que tu dis de la préparation que tu as suivie avec Francis Tout à fait c'est une excellente formation que j'avais suivie et il faut les 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 nouveaux candidats qui se suivent les directives de Francis à mon avis c'est un excellent pédagogue c'est un excellent formateur et il n'est pas venu hier il vient depuis 60 ans dans cette carrière donc il ne faut pas laisser ce qu'il dit est vrai il faut le suivre et vous gagnez vous gagnez franchement vous gagnez c'est disons je n'ai pas vu un formateur comme lui je ne l'ai pas vu non il représente une crème il représente la crème des formateurs merci et ce qu'il dit ce qu'il dit pour les autres c'est c'est vrai c'est réel il a toujours raison c'est vrai il a toujours raison il faut le suivre et vous allez gagner très bien merci merci beaucoup Abder c'est gentil merci tu es gentil mon camarade Abder tu es gentil mon ami Abder alors moi je voudrais simplement rappeler une chose que je n'ai pas encore dit pour ma question pour ma question de tout à l'heure pour l'annexe je n'ai pas pu cotiser à l'annexe mais j'ai eu l'occasion lors du congrès à Marseille j'ai pu quand même payer ma cotisation avec l'annexe et et j'étais à part entière adhérent et en même temps je participe au congrès qui aura lieu avec la compagnie nationale des commissaires aux comptes à Grenoble c'est le 5 et le 6 décembre et non pas pour Dieu voilà Abder il est formidable moi j'avoue que ça me fait énormément plaisir d'avoir un candidat comme Abder vous savez que ce matin il y a d'autres candidats qui sont là ils sont tous formidables on a eu on a eu des gens qui nous ont rendu des services colossaux je pense à Najwa je pense à Cédric je pense à Ara Ara est un expert comptable du Maroc qui est qui est un peu plus âgé que 60 ans mais qui a l'esprit jeune et qui a été un parrain exceptionnel pour beaucoup de candidats mémorialistes en mai comme en novembre il est toujours là pour aider plusieurs candidats sur des mémoires dans lesquelles compte tenu de sa grande carrière et de son passé footballistique car il était joueur international au Maroc il a aidé des candidats qui passaient des mémoires sur le football il a aidé des candidats qui passaient des mémoires sur le pétrole parce qu'il a des dossiers également et ses candidats ont eu des notes remarquables grâce bien sûr à Ara mais un petit peu grâce à moi aussi mais Ara il a été un complément formidable et moi avec Ara c'est un duo que j'adore de quand Ara participe à des soutenances de mémoire c'est toujours un côté pratique que Ara fait ressortir et c'est un candidat qui a impressionné le jury VAE sans donner le résultat puisque j'ai eu la chance d'avoir un copain qui a été membre de son jury qui ne m'a pas dit qu'il pouvait donner le résultat mais il m'a dit qu'il avait été emballé par le candidat quand on est emballé quand on ne donne pas le résultat ça veut tout dire quand même vous avez compris que pour mon ami Ara je ne fais pas trop de soucis je voudrais annoncer quand même quelque chose important à tous mes amis qui m'écoutent ce matin ou qui m'écouteront par le biais de cette vidéo c'est que tous les samedis matins dès le 1er février je commence les cours de l'UVA et de l'UV2 pour le DEC traditionnel qui se passe en mai et bien tous mes candidats VAE sont invités à suivre ces cours et à faire les examens blancs qui sont prévus pour chaque UV au cours du mois d'avril et mai à raison de 4h30 pour l'UV2 à la maison quand vous le souhaitez à vous de vous mettre dans les conditions des 4h30 et une heure sans documentation pour l'UV1 mon quatrième examen blanc qui a eu lieu cette année pour les DEC qui a eu lieu le 10 novembre les candidats passaient le 13 novembre il y a eu 6 questions de ma dernière épreuve d'UV1 DEC VAE qui ont été posées le 13 novembre comme on avait vu toutes les annales de 2010 à 2024 du DEC UV1 du DEC UV2 des certificats d'aptitude au commissariat des UV1 et 4 du DSCG à TEC et État mes candidats avaient tout vu et ils ont créé ce qu'on appelle un lexique documentaire qui est un lexique qu'il faut créer dès maintenant à travers des documents que vous recevez pour les DEC traditionnels UV2 puisque vous avez le droit de la documentation classés par ordre alphabétique sur un dossier Excel qui vous permet le jour de votre épreuve UV2 d'avoir un grand dossier sur Excel avec des photocopies de documents que vous avez collectés du mois de janvier ou aujourd'hui jusqu'au 15 mai ou 14 mai je ne sais plus quelle date que c'est elle est déjà prévue mais c'est autour de la deuxième de la deuxième semaine de mai après le 8 mai que se passent les examens écrits au mois de mai et bien les gens avec un lexique documentaire et un mémento audit uniquement le mémento audit avec un lexique documentaire mes candidats auront tous la moyenne aussi bien en décembre qu'aussi bien au mois de mai aussi bien pour l'UV2 l'UV2 ça se prépare à la maison et ça se prépare et ça se gagne à la maison ça ne se gagne pas le jour de l'examen ça se gagne quand on a préparé son lexique documentaire et quand vous suivez tous mes cours UV1 et UV2 je vous remets une attestation qui est dans votre livret 2 aussi bien pour le DEC que pour le DSCG et grâce à cette attestation je n'ai pas je n'ai pas je dirais la réserve qui consiste à dire si en 2023 j'ai bien dit si en 2022 pardon j'ai eu 11 candidats qui ont eu l'UV1 et l'UV2 c'est que certains me connaissaient dans le jury ils savaient quand même que je travaillais à peu près sérieusement le fait qu'il y avait l'attestation qu'ils avaient suivi tous les cours UV1 et UV2 de Francis Tison ou de DFT Formation de février ah mais ensuite ils ont repris les cours avec moi de septembre à octobre jusqu'au dernier samedi précédant la VAE ils ont eu cette attestation et bien cette attestation a quand même expliqué le pourquoi des 11 candidats qui ont validé l'UV1 et l'UV2 je recommencerai en 2025 la même procédure je change toujours ma façon de faire en UV1 en UV2 mais j'avoue que les candidats de DEC VAE qui ont suivi les cours UV1 et UV2 ont été ravis d'avoir cette possibilité de revoir toutes les annales parce que n'oublions pas et certains vont vous le confirmer ensuite quand ils prendront la parole quand ils souhaitent qu'il y a eu beaucoup de questions en VAE DEC sur l'UV1 c'est-à-dire sur la réglementation professionnelle et la déontologie il y en a qui ont c'est assez variable les jurys il y en a qui ont eu que des questions sur l'UV1 il y en a qui ont eu aucune question sur l'UV1 plutôt sur l'UV2 et sur l'UV3 je vais maintenant demander un candidat qui va raconter ses rencontres avec moi c'est un candidat de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Raymond Raymond et qui a passé le DSCG VAE voici quelques jours à Rennes ou à Nantes mais une de ces deux villes et qui va vous raconter brièvement les rencontres qu'il a eues avec moi et les services que j'ai tenté de lui rendre et on va écouter Raymond qui est donc aujourd'hui un candidat DEC VAE 2025 avec de grandes chances compte tenu de tout ce qu'il fait de valider ce DEC VAE en attendant peut-être de valider son DSCG VAE mais il va tout vous raconter Raymond on te laisse la parole s'il te plaît Raymond bonjour 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 à toutes et tous donc il y a Francis qui m'a déjà présenté donc je suis de Côte d'Ivoire donc j'ai eu à rencontrer Francis dans le cadre de la VAE du DSCG que j'ai préparé de façon on va dire un peu intuitive et surtout que c'était un peu juste parce que j'ai préparé mon livret de de la VAE du DSCG en deux jours donc forcément quand on prépare en deux jours et qu'on n'a pas forcément d'assistance bon disons que le livret que j'ai déposé était très succinct donc pendant que je me préparais je pense une ou deux semaines une ou deux semaines j'avais vu rapidement sur Youtube une vidéo Francis Tizon donc je l'avais téléchargé et dans les deux jours là je l'ai regardé rapidement et après avoir déposé mon livret de en ligne sur le site Cyclades dans la nuit je me suis levé je me suis dit bon je vais essayer d'essayer de voir s'il y a des coquilles et tout et anticiper et j'ai dit bon je vais essayer de contacter Francis et lui demander son avis sur mon livret de donc c'est comme ça que quelques semaines après Francis m'a fait le retour on a pris un rendez-vous et il m'a dit écoute ton livret de il est très il est insuffisant mais on va essayer quand même de préparer ton entretien donc c'est comme ça qu'avec Francis on a eu quelques quelques entretiens individuels où il m'a préparé vraiment dans la dans la logique où je vais devant le jury ils vont me dire forcément me faire la remarque sur vraiment la justesse en termes de qualité et de quantité aussi de mon livret de et comment pouvoir répondre et comment défendre mon livret de vraiment c'était une question de défendre de livret de on a bien travaillé là-dessus il m'a donné on a validé ensemble une stratégie qui a bien fonctionné plus ou moins pourquoi je dis ça donc finalement j'ai pu venir à Rennes pour passer l'entretien je pense que de tête c'était le 7 novembre donc j'y étais donc effectivement quand je suis arrivé il y avait deux il y avait quatre membres du jury deux femmes et deux hommes donc je peux dire comme ça en les avoir écoutés en les écoutant qu'il y avait plus trois professeurs d'économie et un qui était soit expert comptable soit un professionnel vraiment de la finance donc effectivement ils ont posé la question sur la justesse de mon livret de donc j'étais déjà préparé à répondre donc naturellement je leur ai donné les justificatifs et j'avais préparé sur conseil de Francis le livret de corrigé donc je l'avais sur ma table imprimé en bonne et due forme Francis m'avait également demandé de le mettre sur deux clés USB donc j'avais les deux clés USB également qui étaient avec moi donc je leur ai dit oui effectivement voilà vous avez pu constater que il y avait le livret de était très succinct je leur ai donné les raisons mais je leur ai dit bon je souhaiterais quand même me permettre de vous remettre le livret de actualisé ils ont refusé dans un premier temps vu que dans les règles normalement ce n'est pas permis et puis au cours de l'entretien qui était très corsé les 30 premières minutes de questions étaient très corcées ou ils sont allés plus sur les aspects de l'UE de la finance vraiment beaucoup de questions de fonds mais aussi des questions pièges donc j'ai compris dans les 30 premières minutes qu'il y avait il y avait des questions pièges non seulement pour s'assurer que le livret 2 c'était bien moi qui l'avait rédigé mais aussi des questions de fonds sur mon expérience donc j'ai répondu de la façon la plus naturelle possible puisqu'il s'agit de mon expérience avant tout donc je pense avoir répondu dans l'ensemble comme il fallait et puis après les 30 premières minutes de questions il restait 15 minutes ça s'est plus détendu l'entretien a été plus relax j'ai su les mettre à l'aise aussi fort heureusement et puis on a terminé par l'anglais donc ils m'ont donné trois minutes pour me présenter en anglais et puis donner mon avis sur l'entretien donc j'ai utilisé une minute pour me présenter rapidement et puis je les ai taquinés un peu en anglais en leur disant voilà je souhaiterais savoir et tout qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour mon livret 2 corriger et tout donc c'est comme ça qu'on a terminé l'entretien sur une bonne note et puis je leur ai dit bon finalement quand ils m'ont donné la parole qu'est-ce que je fais parce que je suis venu avec le livret 2 actualisé les clés USB ils m'ont dit bon écoutez on ne peut pas prendre vos clés USB par contre on peut prendre votre livret 2 papier actualisé donc c'est comme ça qu'ils ont accepté finalement à la fin de l'entretien de prendre le livret 2 papier ils ont dit qu'ils allaient consigner dans le PV et qu'on attend que je devais attendre et surveiller la date du 11 décembre pour les résultats donc je veux dire en tout cas que la méthode de Francis est une bonne méthode moi je me rappelle la première fois quand j'ai pu participer à une séance de groupe comme ça un dimanche matin que j'ai été impressionné parce que en tant que professionnel on s'en rend tous que nous sommes très pris et très occupés dans nos fonctions que tous ceux qui sont dans les groupes de la VAE c'est des professionnels surtout du DEC qui ont une grande expérience qui ont des responsabilités et avoir un formateur comme Francis qui vous met la pression vraiment pression positive je précise c'est précieux il vous met la pression en même temps en même temps il a l'expérience en tant que professionnel c'est l'expérience également en tant que de la VAE donc en une session de 30 minutes en même temps on est un peu de 3 minutes et ça je parle maintenant cette année peu importe le résultat consiste je considère ça comme une préparation comme un training pour préparer la VAE du DEC cette année avec lui donc vraiment je suis ravi de faire partie de ce groupe et puis voilà on va gagner voilà donc voilà tout ce que j'avais à dire merci à tous merci beaucoup c'était vraiment sympa mon garçon bien alors c'est un plaisir de travailler avec un certain nombre d'entre vous tous ont été formidables alors certains sont arrivés ici pour la première fois d'autres sont là depuis déjà plus d'un an avec moi alors je vais laisser le débat s'installer parmi les nouveaux qui viennent de nous rejoindre pour cette information concernant ce DEC VAE est-ce que vous avez des questions à poser il y a notre ami Abder qui veut lever la main on va commencer par Abder on t'écoute Abder oui Francis pour le pour le comment dirais-je pour le DSCG étant donné que nous avons déjà du siècle l'attestation du livre 1 le DSCG ne compte plus ne fait plus partie des membres du jury des questions pour lesquelles il les demande je ne vois pas pourquoi ne pas écrire au siècle que les membres du jury ne doivent pas demander est-ce que le candidat a le DSCG ou quoi étant donné que l'attestation fait foi l'attestation du livre 1 en europe le DSCG je vais répondre à ta préoccupation et après je donnerai la parole à Jordan alors moi je vais vous dire une chose vous savez que je suis un gars qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense depuis plusieurs années je me bats avec le jury du DSCVAE qui a permis quand même de modifier un certain nombre de comportements mais il reste malheureusement dans certains jurys du DSCVAE des restes qui ne sont pas légaux à mes yeux je m'explique vous avez la plupart du temps comme membre du jury des experts comptables qui sont à la fois experts et commissaires la plupart et vous avez des profs d'université je suis également agrégé d'université mais je suis également expert comptable donc moi je revendique une certaine expérience des cabinets par contre il y a certains professeurs d'université qui sont brillants des deux côtés je prends l'exemple de monsieur Hubert Tondeur que je mets souvent en exemple c'est vraiment un monsieur qui est bon partout en tant qu'enseignant universitaire j'étais avec lui collègue à l'université de Lille il était remarqué et remarquable par l'ensemble des étudiants et il est devenu responsable de l'ALTEC au niveau de la comptabilité et de l'audit responsable numéro un il a remplacé des gens très célèbres comme le professeur Percheron ou Perrouchon je confonds toujours et d'autres bonhommes de la compta et il est également professeur d'université mais c'est un monsieur qui a un cabinet qui a été président de l'ordre pendant huit ans qui est candidat au conseil national des experts comptables sur la liste ensemble pour agir peut-être qu'il ne sera pas élu mais il s'est investi dans la profession par contre et c'est là où je reviens sur la remarque de notre ami Abder par contre vous avez des profs d'université qui ne s'occupent que du cursus académique du candidat il lui reproche à ce candidat de ne pas voir passer le DSCG il lui reproche pourquoi vous n'avez pas choisi la voie normale du DEC plutôt que la VAE ce sont des gens qui ne raisonnent qu'à travers diplômes ils considèrent que leur métier est absolument incontournable et on doit tous passer par des diplômes pour être un jour expert comptable par des diplômes par la voie traditionnelle ce sont des gens totalement hors course pour moi mais mon danger et mes réactions c'est de lutter contre ces gens qui ne respectent pas la VAE et qui doivent respecter bien sûr le fait que ce sont les expériences professionnelles et la richesse qu'elles dégagent qui doivent servir de jugement à un jury VAE et non pas le CV académique du candidat Cescara a voulu nous rappeler il m'a rappelé je le referai volontiers à l'issue des résultats qui seront dégagés au mois de janvier voilà mais j'ai vu que Jordan un monsieur qui voici deux heures ne me connaissait pas et qui a donc pris en vol cette réunion je lui laisse la parole Jordan tu te présentes parce qu'on aime bien connaître tous ceux qui interviennent de quel pays es-tu où en es-tu etc on t'écoute Jordan merci Francis bonjour à tous donc moi c'est Jordan Isimba je suis du Congo Brazzaville donc ça fait un moment que je suis Francis sur Link et c'est comme ça que je l'ai contacté donc j'ai voulu actuellement dans un cabinet je suis à 7 ans d'expérience je souhaite vraiment obtenir le DEC mais ma préoccupation c'est surtout au niveau du DSG étant donné que je n'ai pas le DSG est-ce que cela peut être un blocus pour le DEC le DEC que je te propose que je te propose pour le même prix que tu auras ultérieurement mais qui n'est pas aussi élevé que ça tu auras le même prix pour les deux formations tu vas passer le DSG par la VAE avec un décalage par rapport au DEC VAE mais grâce à mes cours sur le DSG tu auras un répondant comme quoi tu as suivi les 7 UV et que tu es en mesure si on te taquine là-dessus on fera une attestation dans ce style-là pour démontrer que tu as été candidat au DSG VAE et que tu as donc déposé un DSG VAE également et que tu suis mes cours et dans l'attestation j'évoquerai le fait et ça ça sera une attestation très personnalisée comme je le fais comme quoi tu as suivi les deux formations ce qui prouve que tu as quand même voulu apporter au DSG une certaine reconnaissance qui est pour certains membres de l'université indispensable alors que pour moi également de l'université c'est pas indispensable c'est la richesse des travaux que tu as réalisés dans tes expériences professionnelles que l'on va développer dans le livret 2 qui sera déjà on va pouvoir le développer dans le livret 1 en partie du DEC qui sera déterminant est-ce que j'ai bien répondu à tes préoccupations oui Francis c'est bon merci beaucoup bien Eugène on t'écoute mon ami Eugène c'est bien c'est comme ça qu'on doit fonctionner Eugène un candidat au DEC VAE on t'écoute Eugène Eugène on t'écoute mon ami Eugène on t'écoute il a levé la main Eugène donc t'es sur mon groupe tu me lèves la main je suis content je vois que t'es là et je te laisse la parole et tu ne réponds pas alors que se passe-t-il attendez maintenant parce que je parle là et t'es pas sur la liste ah si t'es sur la liste Eugène c'est peut-être du micro un peu plus fort s'il te plaît on t'entend mais c'est très lointain allo oui c'est mieux on t'écoute Eugène Eugène donc tu es le profil type pour le DEC on n'entend pas Francis la personne qui parle bonjour à tous bonjour c'est vrai qu'on a du mal à t'entendre tu as le DEC c'est ce que j'ai compris et aujourd'hui ton boulot c'est quoi aujourd'hui ton boulot raconte nous ce que tu fais aujourd'hui tu es dans une entreprise dans un cabinet on t'écoute mon grand alors je suis en cabinet depuis plus de 20 ans je suis dans l'un des dans l'une des firmes qui fait partie de ce qui est appelé généralement Big Sport très bien je suis directeur au DEC j'ai une expérience un peu du moins j'ai eu la chance de faire des mobilités en Europe et en Afrique également et j'ai également eu la particularité d'avoir du moins bénéficié du système de de risque management puisque j'ai été en charge de la qualité de la formation autant pour moi qui est l'un des piliers de la formation pendant plusieurs années au sein de pour la partie afrique francophone francophone donc moi je me suis juste et à la sur recommandation de beaucoup de mes de mes pères stagiaires à l'époque parce que j'ai aussi fait le stage mais qui m'ont dit mais eux ils ne trouvent pas normal que je vienne passer par la voie normale pourquoi on aurait créé la VAE et je ne voudrais pas en bénéficier et c'est l'un d'eux je pense le plus jeune du groupe d'ailleurs qui m'avait recommandé Francis et qui m'a obtenu son adresse mail et c'est ainsi que je me suis je me retrouve parmi vous et vraiment je suis je suis très content d'être avec vous et de de bénéficier de votre de vos expertises vos expériences respectives et vraiment je suis très particulièrement touché par l'engagement du formateur qui à des heures tardives nous titille c'est à dire en fait même si on veut oublier il nous rappelle qu'on a cette exigence là on doit aller jusqu'au bout voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui merci Eugène t'es gentil en effet avec ton CV mon gars et tout ce que t'as fait il est évident que la BAE qui est la seule organisation internationale prévue par la France est un examen qui pour moi a de plus en plus de crédit quand on voit la qualité des candidats qui se sont présentés du moins dans mon groupe 2024 nous avions par exemple nous avions le président de l'ordre du Tchad qui est diplômé UMOA mais qui n'est pas diplômé français donc il n'avait pas les missions ONG telles qu'il souhaitait quant à un président de l'ordre qui a cela il est évident que ça te donne quand même un appui grâce à ce président et ce matin je suis surpris ils ne sont pas là les cinq Tchadjiens qui sont inscrits en DECVAE peut-être je n'en sais rien mais je regarde la liste non ils ne sont pas là alors qu'ils sont inscrits ils ont déjà déposé leur livret 1 certains d'entre eux avec moi bien sûr ils l'ont fait avec moi et je ne comprends pas qu'ils ne soient pas là bon bref je te remercie Eugène mais sache qu'en Afrique on a de plus en plus de candidats et que la VAE pour certains candidats qui ont une certaine expérience c'est la voie royale compte tenu que grâce aux efforts que nous faisons les uns et les autres pour valoriser davantage la VAE moi personnellement je suis un universitaire mais je suis un supporter à 300% de la VAE compte tenu je répète de la qualité des candidats que j'ai eu depuis 2021 il y a des candidats je vais être clair avec vous il y a des candidats VAE qui sont nettement nettement plus forts que beaucoup de DECVAE diplômés j'ai bien dit diplômés que j'ai eu depuis 2008 je rappelle que j'ai diplômé 300 aujourd'hui avant la session résultat de novembre j'ai diplômé 362 candidats DEC traditionnels depuis 2008 et j'ai 14 candidats VAE dont 9 encore en instance diplômés depuis 2021 voilà donc si je fais le total je dépasse 380 je vais arriver cette année à 400 grâce à la VAE 2024 est-ce qu'il y a parmi d'autres amis qui viennent pour la première fois je vois Kadhi il y a Fanny mais Fanny elle commence à être et puis il y a d'autres candidats qui viennent de nous rejoindre après une période d'attente pour des problèmes de famille c'est Stéphanie qui a suivi une partie qu'elle a abandonnée Aldi Jelfray en 2025 elle était déjà au début de l'année 2024 avec le groupe elle avait apprécié le groupe mais elle a dû pour des raisons familiales prendre un peu de recul et elle a décidé de déposer son véritable livret 2 puisqu'elle a déjà le livret 1 elle déposera au mois de mai prochain est-ce que parmi ceux que je viens de citer vous avez éventuellement à prendre la parole je vois par exemple une dame que j'ai rencontrée cette année qui me paraît très dynamique c'est Kadhi qui m'a sollicité cette semaine et qui a peut-être des choses à dire par rapport à ce qu'elle a entendu depuis ce matin ou des questions à poser aux amis qui ont passé après je laisserai la parole à mes amis 2024 pour qu'ils donnent un peu des conseils ou qu'ils donnent un peu leur avis sur l'expérience qu'ils ont vécu le jour de l'examen je vois Kadhi t'as ouvert ton micro ça fait un grand plaisir pour moi on t'écoute merci Francis bonjour à tous en tout cas c'est un réel plaisir d'assister aujourd'hui à une de vos séances donc moi pour faire brève je suis en cabinet comptable et ça fait un certain nombre de temps que je je nourris le projet d'entamer on va dire cette cette voie par la VAE d'obtenir le DEC et par ailleurs le DSG je vous avais contacté pour ça et cette cette réunion ce matin en tout cas me réconforte sur cette idée de pouvoir de vouloir en tout cas être suivi par vous et le témoignage tout à l'heure d'Abder est très très motivant d'accord parce qu'il a clairement dit on va dire le pourquoi c'est intéressant d'être suivi par Francis ce que j'avais déjà remarqué lors de la vidéo YouTube j'avoue que moi j'ai eu le déclic cet été au mois de juillet donc j'étais en train de me renseigner un peu sur la VAE et j'étais tombée sur une de vos vidéos et je me suis dit mais tiens 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 voilà vraiment le contenu que j'attends pour pouvoir justement on va dire finaliser ou en tout cas performer on va dire ce parcours que j'ai que je nourris dans le métier une passion que j'ai depuis près de 10 ans maintenant d'accord en cabinet comptable et Francis la vidéo que j'ai suivi cet été c'était un déclic pour moi pour me dire ça y est j'ai envie d'être accompagnée pour aller jusqu'au bout et avoir les compétences on va dire et mettre en exergue les acquis que j'ai déjà eu et cette réunion ce matin est très très réconfortante à mon niveau très bien sûr merci beaucoup je suis très très heureux de travailler avec toi aussi tu le sais bien on en avait changé cette semaine on avait eu des problèmes pour s'envoyer des courriels et tout a été bien dit donc moi je vais demander à Fanny qui est là depuis quelques semaines et puis à Aurélie qui ont vécu les premières semaines avec moi qu'est-ce que tu peux ajouter Fanny par rapport aux uns et des autres Fanny on t'écoute oui bonjour tout le monde moi j'ai découvert Francis sur Youtube il y a déjà plusieurs mois donc tu occupais mes dimanches après-midi et j'ai commencé à appliquer les conseils que j'ai pu entendre sur Youtube et je me suis dit mais si j'ai déjà autant de conseils sur des vidéos gratuites sur Youtube qu'est-ce que ça doit être si on a l'accompagnement individuel donc ma décision elle a été très très rapidement prise et là en quelques semaines on a déjà amorcé un certain nombre de travaux je n'aurais pas imaginé devoir en faire autant déjà parce que Francis c'est très exigeant et non non je suis ravie Francis me pousse à aller plus loin quand j'ai une idée il fait fois 10 dessus donc je pense que je pense que c'est la bonne méthode non et qu'est-ce que t'en penses de mon idée Fanny d'être marraine d'une candidate ou d'un candidat DEC ce matin tu as interrogé ta candidate qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette technique-là parce que la vidéo tu la concernes et tu le mettra dans ton livret d'oeufs n'oubliez pas tous vos passages comme quoi que vous aidez des mémorialistes ça fait partie de votre livret d'oeufs au niveau du V3 par les vidéos les gens regardent ou regardent pas on s'en fout mais que quand vous êtes candidat à la VAE et que vous participez à des jurys VAE pardon des jurys que DFT organise et que vous êtes parrain ou marraine ça fait partie des choses moi ce que je souhaiterais les DEC VAE pour certains d'entre vous qui ont déjà le DSCG que vous participiez au jury du DSCG voire du DSCG vous avez le droit en tant que mémorialiste DEC VAE de postuler à être membre du jury DSCG à la fois pour l'épreuve orale de relations professionnelles ou pour une épreuve écrite que ce soit gestion financière ou fiscalité ça vous donne des points de plus je répète à tous mes candidats Aurélie je dis bien Caddy de pouvoir faire le DSCG compte tenu de votre expérience en jury et Paris 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 surtout a besoin de jury en DSCG pour les épreuves de relations professionnelles rapport de stage là ça fait des points en plus puisque le rectorat vous envoie une convocation et cette convocation que vous recevez en avril vous allez pouvoir la mettre sur votre livret 2 et ça ça fait votre attachement à la formation je te redonne la parole Fanny par rapport à ce que je viens de dire oui alors c'est je trouve que c'est très intéressant d'écouter toutes les toutes les soutenances et puis en plus au fur et à mesure des semaines on voit les améliorations donc petit à petit on engrange des informations pour notre pour notre propre soutenance et puis on se rappelle qu'il faut connaître tous les travaux qu'on va mettre dans livret 2 par cœur pour pouvoir réagir correctement s'il y a une question je vous rappelle qu'entre le mois de juin et le mois d'octobre certains d'entre vous ont fait 20 exposés blancs je vais demander à Aurélie qui est une nouvelle aussi qui a déjà bien avancé comme Fanny Aurélie donne-nous ton avis depuis quelques semaines tu es avec moi et tu as déjà déposé ton livret 1 qui a été validé tu as déjà fait un premier dossier technique documentaire peux-tu Aurélie si tu m'entends et que tu ouvres ton micro peux-tu donner ton avis on t'écoute Aurélie comme on est en train de le donner Fanny bonjour à tous donc moi je suis Aurélie donc je suis accompagnée par Francis depuis le mois de septembre donc ce que je disais à Francis donc lorsque j'ai pris contact avec lui c'est que bon déjà il ne faut pas se le cacher aujourd'hui il n'existe pas donc d'organisme de formation qui accompagne je pense pour la bonne et simple raison que les organismes de formation n'ont pas d'appétence au risque et que aujourd'hui c'est considéré comme étant un peu risqué donc il vous faut comprendre qu'il n'accompagne pas les candidats sur ça donc je vais dire que dans mon projet un peu de vie je m'étais toujours dit qu'avoir le DEC c'était pas important qu'au final on arrive au bout de 20 ans à des postes entre guillemets un petit peu importants à responsabilité et qu'on n'a plus rien à prouver et comme je disais avec Francis c'est peut-être un petit peu la crise de la quarantaine où on a besoin de se prouver des choses avoir la VAE ça m'a paru être vraiment un projet de vie je suis quelqu'un de plutôt stressé de plutôt anxieux et peut-être perfectionniste donc du coup ça me fait perdre mes moyens et je dois avouer que le fait d'avoir déjà rempli le livret 1 avec Francis ça m'a beaucoup rassurée avoir donc la validation du livret 1 ça m'a rassurée avoir finalement quelqu'un qui vous guide toutes les semaines pour pour faire un point d'étape sur ce qu'on fait je pense que c'est vraiment déterminant voilà donc il nous fait vraiment rentrer dans une dans une dynamique et 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 on y prend vite goût et et je dois avouer que chaque semaine on attend avec impatience notre rendez-vous voilà pour presque aller raconter à notre à notre papa du DEC est-ce qu'on a bien travaillé ou pas voilà donc donc je suis ravie chère fille merci bonjour merci pour ce message qui me fait énormément plaisir alors merci à ceux qui ont pu s'exprimer je retrouve mon ami Nestor alors mon ami Nestor c'est un garçon qui a passé la VA en 2023 qui a été complètement découragé Nestor peux-tu raconter mon garçon ton expérience parce que il y avait un problème de visa il y avait un problème de par-ci par-là et peux-tu si tu peux Nestor puisque je suis content de te retrouver puisque tu as été un peu là hors course pendant l'année 2024 alors que je t'ai sollicité tu as eu quelques soucis de travail je sais ça a t'empêché de te concrétiser ce projet de VAE mais tu as eu une mauvaise expérience en 2023 d'ailleurs ouais c'est vrai tu as eu une mauvaise expérience est-ce que tu peux prendre la parole Nestor allô oui bonjour Nestor on est très content moi je suis très content les amis ne te connaissent pas mais moi je te connais bien et je t'apprécie beaucoup alors tu as eu raconte un peu l'échec comment ça s'est passé parce que on a vu ceux qui viennent de passer en 2024 et qui ont quand même beaucoup d'aspects positifs de leur passage comme Abder comme notre ami Ara que j'ai évoqué tout à l'heure qui redonnera à qui je redonnerai la parole dans quelques minutes mais Nestor raconte-nous comment ça s'est passé puisque je pense que tu l'as passé à distance ton examen si mes souvenirs sont bons raconte-nous c'est ça merci beaucoup Francis merci beaucoup bonjour tout le monde il faut dire que l'année 2023 j'ai passé la VAE en ligne en distance parce que bon le consulat a refusé de m'octroyer le visa malgré la convocation bon avec Francis avec son insistance son insistance son insistance en fin de compte du siècle a accepté de me faire la présentation en ligne donc j'ai fait la présentation en ligne avec deux membres du jury en tout cas comme l'autre disait les enseignements de monsieur Francis sont vraiment c'est très intéressant c'est à dire que les topos les petits topos les petites techniques qui nous donnent qui nous montrent en tout cas c'est très intéressant il faudrait qu'on puisse adopter ça jusqu'à l'examen comment ça s'est passé raconte-nous parce que je sais que ça s'est passé dans des conditions que j'appréciais vas-y raconte d'accord ok il y avait deux membres du jury avec un monsieur un peu âgé et puis l'autre jeune qui portait des verres je me suis présenté et puis bon ils ont commencé par des questions les questions ont commencé d'abord sur la déontologie du métier de l'exprès comptable du commissaire au compte ensuite ils sont allés dans le commissariat au compte et il faut dire qu'ils m'ont posé assez de questions et jusqu'à le monsieur qui est un peu âgé il me dit que le monsieur il demande à son collègue est-ce que vous avez des questions à poser il dit non pour le moment je n'ai pas de questions à poser et puis on me dit monsieur parce que tu es un chef de questions à vous poser je dis non je suis disponible donc il n'y a pas de problème ils m'ont posé encore deux à trois questions encore que j'ai répondu à la question après ça on a échangé un peu sur l'UE3 qui est le mémoire on a challengé un peu sur le mémoire parce que moi j'ai préparé un mémoire sur la dématérialisation du service de comptabilité au sein des cadenées d'expertise contact il faut dire que dans l'ensemble tout s'est bien passé mais bon c'est le résultat je n'ai rien compris sur le résultat au moins sur les trois yeux je devrais avoir au moins une U validée mais bon au final je n'ai pas pu valider mais je ne suis pas découragé avec les enseignements de M. Francis je suis toujours debout et surtout que j'ai déjà validé il faut dire que l'année dernière lorsque je n'ai pas pu valider j'ai relancé encore mon livret 1 ils ont validé mon livret 1 donc j'ai encore au 31 mai 2025 pour déposer le livret 2 donc j'ai un livret 1 qui est déjà validé donc il reste à faire le livret 2 avec le monsieur le monsieur c'est validé pour deux ans je dis ça pour les amis qui ont déposé pour la première fois mais voyez-vous le problème que vient d'évoquer Nestor n'oubliez pas qu'il y a des commissions qui donnent leur avis mais ce n'est pas un avis définitif c'est le jury national qui passe une journée complète pour revoir les avis des six commissions le jury est présidé toujours par M. Chatefou et par 11 personnes qui sont des membres qui ont été désignés par le ministère c'est les 11 jurys nationaux qui vont donc décider du sort de chacun d'entre nous parce que moi je vais vous faire des confidences si 2 ans c'était en 2022 l'un de mes candidats a passé avec un copain je vous le dis maintenant je peux le dire le copain me dit Francis on a validé ton candidat là il était vraiment balèze on l'a validé les 3 UV moi qui connaissais ce monsieur et qui était encore en France et puis qui qui voulait absolument me voir à Béthune il vient à Béthune on déjeune ensemble tout ça et puis malheureusement je lui dis tu sais je crois que tu es reçu d'après ce que j'ai oh il était heureux mais il dit je vais attendre quand même j'y attends parce qu'on ne sait jamais pour définir le jury national a validé l'UV1 et l'UV2 et il lui a fait repasser le mémoire il a repassé ce mémoire il y a eu une note brillante au mémoire et cette note brillante au mémoire ne lui a pas été communiquée parce qu'il était en VAE et on n'a pas le droit en VAE de communiquer une note c'est à dire que le jury qui a fait passer le mémoire à Georges du Gabon vous voyez je vous parle de Georges du Gabon il a eu 17 au mémoire d'après ce que j'ai su par la bande mais il n'a pas eu connaissance par contre il a eu la félicitation du jury comme quoi que son mémoire avait été retenue comme un très bon mémoire il a eu des messages de félicitations pour la qualité de son mémoire qui a été déposée en bibliothèque et on lui demandait l'accord pour la déposer à la bibliothèque consultable par tous les candidats alors il y a certains certains mémorialistes qui refusent que leur mémoire soit déposée qu'on cite leur nom mais ils ne veulent pas que leur mémoire soit repris par des candidats comme vous qui préparez soit le DEC traditionnel ou le DEC VAE mais Georges lui qui est un garçon très très cool et très agréable qui avait plus de 60 ans également je vous le dire pour vous situer un peu l'âge qui avait déjà 25 personnes dans son cabinet au Gabon et dans une autre dans un autre pays il avait 25 personnes au total il a eu bien sûr le mémoire et il est diplômé français et il m'a dit si récemment qu'il avait obtenu au Gabon plusieurs missions d'ONG qui lui ont proposé bien sûr de faire l'audit des ONG prévues pour son pays et ça pour lui pour beaucoup de nos amis africains avoir le diplôme français c'est vraiment avoir un label exceptionnel pour eux d'après ce qu'ils m'ont dit certains d'entre eux alors je ne vais pas demander à tout le monde de prendre la parole mais tout à l'heure j'ai cité Ara qui est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect c'est un expert comptable marocain au Maroc il a été membre du conseil des experts comptables marocains il a eu beaucoup de missions bénévoles dans ce conseil il est toujours à cheval sur la formation il est très demandeur pour aider les gens à mieux se former Ara peux-tu donner ton avis sur cette année 2024 que tu as passé avec nous depuis le début de l'année 2024 jusqu'à ce jour Merci Francis donc bien sûr on a commencé la formation à partir de février et donc d'abord la préparation de livre 1 donc bien sûr c'était une opération qui n'a pas demandé beaucoup de travail parce que d'abord il faut c'est un CV avec l'expérience les diplômes donc après on a déposé le dossier et ça a été validé juste après donc d'abord pour l'expérience c'est une année qui est exigée donc minimum une année donc après on a commencé à faire des réunions le samedi et le dimanche donc d'abord la deuxième étape c'est la préparation du livre 2 donc le livre 2 quand même c'est beaucoup de travail donc au niveau des épreuves numéro 1 c'est la déontologie et la réglementation professionnelle de l'expert comptable et du commissaire au compte l'épreuve numéro 2 c'est la révision donc l'audit légal et contractuel donc légal c'est-à-dire commissaire au compte et enfin l'épreuve numéro 3 mémoire donc pour le livre 2 c'est très très important donc il faut il faut il faut vraiment bien comprendre ce qui est exigé je pense que Francis a l'expérience et la compétence pour orienter les candidats d'abord c'est une on a fait une séance collective je pense deux ou trois séances collectives je pense donc en prenant des notes et après bon chacun en fonction de ces demandes il pouvait faire des rendez-vous individuels de 30 minutes pour essayer de comment dire de compléter ou bien de 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 mettre à jour les informations qui 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 manquent donc le livret 2 il faut d'abord justifier parce que c'est c'est les travaux les travaux qui ont été réalisés à certains niveaux donc il y a trois niveaux donc chacun donc pour voir ce qu'il a comme 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 expérience et aussi la documentation donc la documentation c'est c'est très très important aussi au niveau de de livret 2 donc ça exige d'abord la connaissance du référentiel normatif donc la déontologie donc ça aussi c'est 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 vraiment ça demande beaucoup de choses il y a aussi la documentation les abonnements ça c'est très très important Francis vraiment il envoie chaque jour des des documentations qui sont dans le domaine différent que ce soit la comptabilité la gestion la finance le management vraiment donc là il faut essayer de de profiter de cette richesse de bibliothèque numérique il faut essayer de classer ces 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 emails parce qu'ils l'envoient par des emails des fois donc il faut d'abord avoir une bonne un bon on dirait un disque dur de stockage parce que les pc des fois on n'arrive pas à suivre avec donc il faut essayer d'avoir peut-être des disques durs de 2 tera à peu près pour essayer de récupérer toute la documentation donc aussi il faut s'intéresser aussi à l'abonnement si c'est possible la revue fiduciaire la revue française de comptabilité moi je transmets tous mes abonnements tu dois le dire ça oui aussi bien sûr on reçoit les abonnements par actuel expert comptable les ressources humaines donc la revue française de comptabilité la revue fiduciaire donc tout ça on les reçoit donc ça c'est c'est très important cette documentation ça va essayer de compléter d'abord le livret le livret le livret 2 il y a aussi bien sûr aussi c'est à dire les candidats qui préparent le DEC VE donc ils profitent de la formation avec les les candidats du DEC traditionnel pour l'épreuve numéro 1 et 2 donc ça aussi c'est important pour essayer de faire toutes les annales les annales de comment dire de l'expertise comptable de 2012 jusqu'à 2023 donc donc c'est faire les épreuves avec les corrigés et la mise à jour la mise à jour 2024 pour vous ça va être la mise à jour 2025 donc ça aussi c'est très important d'avoir cette expérience il y a aussi les épreuves du CAC CAF-CAC commissariat aux comptes bon l'INTEQ bon aussi bon si c'est possible mais il faut il ne faut pas aussi rester seulement sur ce que donne Francis il faut essayer de faire un travail personnel essayer d'approfondir les annales essayer de préparer à l'avance les mises à jour parce que j'ai constaté que la majorité ne faisait pas cette mise à jour donc il faut d'abord faire la mise à jour au niveau de la réglementation professionnelle et aussi de l'épreuve numéro 2 il y a aussi l'expérience donc je pense que le candidat quand même il doit avoir une certaine expérience que ce soit au niveau de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes donc les gens qui n'ont fait que l'expertise comptable ils n'ont pas l'expérience du commissariat aux comptes d'audit ils seront vraiment pénalisés donc il faut je ne sais pas si tous les candidats ont fait parce que la majorité ils ont fait des expertises comptables mais pas le commissariat aux comptes donc il faut peut-être essayer de se rapprocher du commissariat aux comptes essayer de faire des stages pour avoir le nombre d'heures qui est exigé et des attestations donc il faut avoir le maximum d'attestations le maximum de formation donc il y a aussi comme il a dit tout à l'heure Francis l'abonnement à l'annexe donc ça c'est important aussi parce qu'ils font beaucoup de formation donc c'est une cotisation je pense il est de 75 euros et on a bénéficié moi aussi j'ai fait mon inscription et j'ai suivi pas mal de formations avec eux avec des montants vraiment symboliques 5 euros des fois c'est gratuit 5 euros 2 euros il y a aussi la bénéficier de la documentation au niveau de l'ordre il y a des réductions il faut aussi faire l'abonnement au niveau de la CNC de la compagnie nationale du commissariat aux comptes formation aussi il y a des formations qui sont très très intéressantes pour le mémoire bien sûr donc le jury de 2022-2023 a fait savoir qu'il est interdit de faire des mémoires donc il ne faut pas faire l'erreur de préparer des mémoires je pense que maintenant les membres du jury ils ont compris et cette année la majorité ils n'ont pas demandé parce que dès le départ au niveau de l'exposé on leur disait bon voilà c'est ce que je viens de dire qu'il n'est pas que le jury national les membres du jury ils ont demandé à ce que c'est interdit de présenter des mémoires et pour essayer de quand même parce qu'il faut s'il n'y a pas si on ne présente pas de mémoire il faut présenter des études des rapports qui ont été faits au niveau de d'expérience professionnelle que ce soit dans les cabinets ou dans les entreprises donc qui rivalisent avec le mémoire donc les études documentaires faire des études documentaires sur certains sujets quand même d'actualité il y a beaucoup de sujets et essayer de les insérer aussi dans le livre 2 et enfin il y a aussi la préparation de l'exposé alors l'exposé bon donc chaque semaine les candidats en prenaient des rendez-vous pour faire l'exposé donc comment on doit c'est-à-dire 10 minutes donc la majorité cette année c'était 10 minutes donc il y en a qui ont demandé 15 minutes mais c'était 10 minutes donc il faut vraiment se préparer par l'exposé bon il ne faut pas lire l'exposé il faut que ça soit bien sûr au début il faut lire il faut au fur et à mesure moi ce que je fais j'ai enregistré donc mon exposé et vraiment même quand j'étais en voiture j'écoutais l'exposé et après c'est devenu vraiment automatique et en plus il faut faire une diapo que vraiment il faut présenter ça au membre du jury et après en principe ça devrait se passer bien donc conclusion je peux dire que la formation de Francis c'est c'est quelqu'un d'abord qui a une grande expérience et d'abord il est universitaire et en plus il est expert comptable il a déjà travaillé c'est un praticien donc il faut il faut il faut il faut être vraiment c'est à dire je peux dire que les candidats qui travaillent avec lui ils ont beaucoup de chances d'avoir ce calibre et cette compétence et par contre moi la seule chose que je dois exiler des candidats c'est qu'ils doivent respecter leur engagement et payer la contribution pour Francis parce que j'ai constaté qu'en 2024 il y avait pas mal de candidats qui ont bénéficié de la formation et ils n'ont pas payé ils sont même devenus experts comptables ça c'est grave ils n'ont pas payé leur cotisation donc je vous demande de respecter vos engagements et de faire les les virements convenus dans les délais voilà tout ce que je voulais dire alors moi je voudrais ajouter ce que vient de dire mon ami Ara parce que c'est mon ami Ara c'est que vous êtes tous mes amis d'ailleurs alors moi je vous dirais qu'on a fait pour les grâce à Ara et puis grâce à beaucoup d'autres on faisait pour les soutenances exposées on faisait pendant plusieurs semaines des rendez-vous individuels Ara il prenait un rendez-vous par semaine individuelle mais le dimanche il y avait un calendrier qui nous permettait de voir le maximum pendant un quart d'heure c'est-à-dire qu'il y avait 10 minutes d'exposé quelquefois on a commencé à 6 heures du matin jusque midi pour passer tout le groupe afin que tout le groupe écoute les autres amis qui présentent leur exposé donc ça ça s'est fait pendant tous les dimanches du mois d'octobre jusqu'au dernier dimanche du mois de novembre ça il ne faut pas l'oublier le dimanche matin c'était réservé ou le samedi c'était réservé dans le dimanche matin c'était réservé à nos amis DEC-VAE pour leur exposé où on a eu beaucoup d'exposés qui ont été faits et qui ont été nettement améliorés au cours de cette répétition alors j'ai vu défiler des questions comment faut-il s'inscrire à l'annexe alors l'annexe c'est pas comme l'annexe le mot traditionnel c'est A grand N E C S A grand N E C S vous faites le site annexe sur le site annexe vous allez arriver sur l'annexe voilà comme le rappellent certaines personnes et vous allez arriver sur votre région je prends Aurélie Paris tu vas avoir le rendez-vous avec Paris ils vont demander un certain nombre de choses ils vont t'envoyer une inscription ils vont demander d'avoir une validation de ton inscription au DEC-VAE avec le livret 1 que tu viens d'avoir et tu seras bien sûr adhérente de l'annexe de l'année 2024 et 2025 sans aucun problème et tu feras partie surtout à Paris il y a beaucoup de réunions donc beaucoup de réunions à distance attention il y a des réunions présentielles qu'il faut quelquefois aller ça vaut le coup de rencontrer certains vous êtes invité aux universités d'été vous avez beaucoup de choses qui vous permettront de rencontrer avant votre examen beaucoup de membres du jury qui seront présents lors de ces universités d'été et même certains d'entre eux interviendront donc je ne peux pas donner la parole à tout le monde il est midi mais moi j'aimerais quand même remercier Najwa j'aimerais remercier Olivier j'aimerais remercier Cédric et j'en oublie qui ont eu un comportement formidable au niveau de leur dévouement pour l'ensemble du groupe et je demanderais à Olivier s'il est encore là non je ne le vois pas je vais demander justement à notre ami Najwa sans préciser davantage qui fait partie d'un gros cabinet big qui nous a rendu énormément de services ma chère Najwa qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tes audits à tes futurs confrères de l'année 2025 qui seront diplômés en 2026 et toi aussi tu le seras dès le mois de janvier prochain on t'écoute merci Francis alors donne nous un peu de temps bonjour à tous alors moi juste rapidement je l'ai passé l'année dernière sans accompagnement j'ai été très challengée sur le fait que je n'avais pas rédigé de mémoire donc ça c'était l'année 2023 donc en 2024 j'ai redéposé un dossier et j'ai été accompagnée par Francis et l'ensemble du groupe et mon entretien s'est globalement beaucoup mieux passé cette année que l'année dernière pour la partie épreuve orale donc le jury globalement a oublié un petit peu cette histoire de mémoire je pense qu'il y avait eu assez de remontées l'année d'avant donc moi si je puis dire les conseils que je peux avoir sur la préparation parce qu'on s'est rendu compte peut-être cette année que les jurys avaient plus pris connaissance des dossiers ce qui était peut-être moins le cas les années passées donc ils avaient pour la plupart lu nos dossiers et étaient arrivés avec une liste de questions très précises donc qui démontraient de leur prise de connaissance du dossier et de la préparation du jury ce qui était peut-être moins le cas l'année d'avant donc il faut être vigilant à ça bien préparer en amont son livret 2 et surtout recenser c'est un exercice tout bête mais se dire qu'est-ce que je fais au quotidien dans mon travail qu'est-ce que j'ai fait par le passé que je ne fais plus etc lister déjà tout ce qu'on a fait un peu dans notre carrière et ensuite aller boucher si je puis dire les trous du livret en allant chercher les différents justificatifs donc bien justifier tous les éléments qui sont décrits dans le livret ne pas parler d'expérience que vous n'avez pas faite ou que vous maîtrisez tout juste parce que si vous tombez sur un membre du jury qui maîtrise parfaitement le sujet là c'est la claque immédiate il y a eu ce cas aussi cette année on en a rencontré une à la sortie de l'examen qui avait parlé d'un sujet qu'elle commençait à peine à travailler le jury le maîtrisait donc elle s'est fait un peu chahutée donc bien listée vous avez toutes de l'expérience d'une expérience suffisamment riche pour pouvoir répondre encore une fois à la grande partie du livret on ne demande pas 100% de correspondance aux attentes mais le maximum donc l'everager sur les missions que vous avez sur votre expérience aujourd'hui et réfléchissez bien aux documents que vous allez joindre en annexe de chaque question qui sont posées dans les référentiels et aller à l'essentiel je pense que ce qui a changé pour moi cette année bien sûr l'accompagnement de Francis a été capital pour moi cette année mais en plus de comment dire du travail que j'avais pu faire l'année d'avant c'est que j'ai été plus succincte dans les descriptifs de mon expérience en allant directement à l'essentiel sans faire trop de blabla et j'ai essayé à chaque fois d'apporter un justificatif essentiel pour prouver que je répondais aux critères donc vous avez tout ce qui est formation tout ce qui est alors soit les formations que vous avez suivies que vous dispensez j'ai par exemple joint à mes évaluations personnelles je ne les avais pas mis l'année d'avant je les ai mis cette année parce que dans les évaluations mes responsables attestent de la qualité du travail que je peux faire la gestion la qualité des dossiers le relationnel client etc dit par une autre personne donc c'est un peu comme pas une recommandation mais voilà ça vient compléter un certain nombre d'attentes des référentiels donc prenez le temps de bien le lire ne vous précipitez pas tout de suite à commencer à remplir à bien décortiquer les grilles et d'essayer de commencer à mettre à côté une phrase ou deux pour dire ah bah j'ai fait ça je pense que ça répond à la question et puis ensuite d'avoir une vue synthétique de chaque épreuve avant de vous mettre dans la rédaction et dans la collecte des différents justificatifs pour prouver ça donnera une cohérence globale dans les trois UV aussi et ça sera un travail on va dire peut-être un peu moins lourd que ce qu'on peut ou ce qu'on a pu faire en fait c'est très bien merci voilà et puis juste Francis peut-être un point essentiel c'est aussi la dynamique de groupe donc la dynamique de groupe cette année a été hyper importante on s'est soutenu entraidé on s'est passé des dossiers qu'on avait des fiches qu'on avait etc donc ça ça a été d'une grande aide et je remercie encore tous ceux qui sont là pour certains au COE et qui ont été très actifs cette année très bien merci c'est vrai on a fait six groupes au départ parce qu'on était nombreux pour à la fois des recherches documentaires et aussi pour un certain nombre de travaux que je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui mais je remercie tous ceux qui ont pu participer ce matin et en particulier nos nouveaux amis qui sont venus pour la première fois je souhaite à ceux qui n'étaient pas là de bien écouter cette vidéo sera diffusée et je remercie tous ceux qui ont pu exprimer leur ressenti par rapport à cette année en commençant par notre jeune doyen de 77 je vous rappelle que notre ami Abder n'était pas le plus vieux puisque nous avions Marcel à Français de Paris qui avait 81 ans et qui pour qui lui ça s'est très 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 bien passé également comme nos trois doyens qu'on vient d'avoir les trois doyens il y avait un autre doyen qui n'est pas là aujourd'hui c'est un béninois qui n'est pas là Grégoire qui n'est pas là mais qui pour lui s'est bien débrouillé on verra le résultat au mois de janvier je suis relativement optimiste mais je répète il y a toujours un décalage entre les commissions et le jury national et là ça peut éventuellement modifier certains pronostics ou certaines je dirais informations qui m'ont été communiquées donc je reste prudent et je souhaite que les résultats du DEC 2024 24 DEC VAE en pourcentage épousent les mêmes pourcentages que ceux que l'on a en DEC traditionnel et là alors pour moi ce serait une véritable victoire non pas pour moi mais pour la VAE et pour mes auditeurs je vous souhaite à tous un très bon dimanche merci de votre présence par votre quantité et votre qualité et ça fait vraiment plaisir de savoir que l'année prochaine il y aura dans le groupe plusieurs déjà experts comptables actuellement en poste dans certains pays africains avec des effectifs jusqu'à 25 personnes pour certains d'entre eux je serai ravi donc d'avoir ce groupe pour l'année 2025 je suis surpris quand même qu'il y a des gens qui m'ont dit je serai là ce dimanche et qui ne sont pas là donc elles recevront ou ils recevront la vidéo et j'espère que cette vidéo leur servira à tous à très bientôt et n'oubliez pas de prendre des rendez-vous je vous enverrai en même temps que cette vidéo je vous enverrai pour ceux qui sont pour la première fois avec moi le doodle de la semaine pour que vous puissiez éventuellement conforter cette rencontre de ce matin par un rendez-vous individuel surtout pour certains d'entre vous de remplir le livret 1 je pense à à notre ami Jordan je pense à mon ami maintenant c'est mes amis tout ça ben Kadhi qui devrait remplir avec moi le plus vite possible et j'en oublie et Raymond également le livret 1 du DEC on va commencer à remplir oui j'écoute je n'aime pas ton doodle c'est pas mon ami c'est mon ennemi c'est vrai qu'il faut avoir une certaine je dirais rapidité pour comprendre un doodle mais je suis content je l'ai compris je l'ai compris mais je veux une réponse toute toute faite j'ai compris c'était ton problème le doodle mais mais j'ai appris beaucoup de choses j'ai fait j'ai refait le PowerPoint j'ai j'ai étudié le PowerPoint pendant 6 heures et je maîtrise parfaitement les diapos maintenant très bien maintenant t'as fait un bon diapo c'est vrai t'as fait un bon diapo allez à très bientôt merci encore pour tous ceux qui sont intervenus et à très bientôt pour ceux qui n'étaient pas là ce matin mais qui seront toujours les amis les bienvenus merci de votre présence et à très très bientôt et surtout bon dimanche et bonne fin d'année pour tous que toute cette fin d'année 2024 qui n'est pas toujours glorieuse sur le plan économique soit réjouissante sur le plan de la famille à très bientôt et merci de votre confiance merci merci